Bonjour à tous, c'est Aclefé pour Fares.fr Aujourd'hui on fait le déballage d'un Toshiba Donc plus tard, possibilité de le transformer en Akintosh Pour ceux qui l'auront Donc je vais vous dire Je vais vous dire les caractéristiques techniques Dès que j'aurai enlevé ce spot Donc voilà, coûté 700€ à la Fnac Ou chez la Fnac, ça dépend Comme vous voulez le dire Donc, euh... Voilà Putain, qu'est-ce que c'est qu'à ce couille ? Donc j'ai pris ça parce que c'est Toshiba Faut savoir qu'ils sont très bons au niveau son Sur des portables, sur des PC portables Pour ceux qui ne savent pas Sony sont bons pour les écrans Euh... donc... Sony sont bons pour les écrans Toshiba pour le son Et le reste c'est de la merde C'est du standard quoi Euh... que personne ne vienne me dire Oui, euh... pourquoi C'est pas vrai ou je sais pas quoi Je sais ce que je dis Je vous dirai pourquoi Je sais ce que je dis Donc, chargeur Il est léger Il m'a l'air un peu... trop léger même Trop léger Ça a l'air d'être de la bonne qualité Euh... après On va enlever le PC Désolé à une main C'est pas facile Déjà on va vous montrer le manuel Donc euh... manuel de l'utilisateur Garantie limitée Voilà Toshiba Euh... n'ayez pas peur d'acheter du Toshiba Pour euh... ceux qui n'ont pas acheté du Toshiba Je vous pose la caméra ici N'ayez pas peur Pourquoi je vous dis ça Parce qu'il y en a plein Ils disent que Toshiba c'est de la merde Mais en même temps Toshiba Ils ont un support derrière Euh... comparé à d'autres euh... Comparé à d'autres constructeurs Comme euh... Acer Ou même pas Acer Acer font pas carte belle Pour ceux qui savent En fait c'est NEC qui a fait Acer NEC l'ancienne marque de téléphone Qui a fait euh... qui a fait Acer Acer a fait pas carte belle Donc vous voyez la filière jusqu'à où ça remonte Euh... ce qui veut dire Que euh... Acer pour moi c'est de la merde Pas carte belle aussi Pas carte belle, pas carte poubelle Personne ne le... ne l'esquive celle-là Donc... je vous montre Bien protégé Ça... vous remarquerez J'ai rien à dire On enlève les mousses sur le côté Les mousses comme ça Avec son boîte On enlève celle-là Alors j'ai choisi celui-là Parce que tous les nouveaux PC maintenant Sont équipés de ports E-SATA Et donc... hop voilà... Je vais vous montrer ça Hop... moi Chez moi Je suis branché en E-SATA Voilà donc je vous montre les gars Je vous montre pas tout le reste Parce qu'après... Vous avez euh... vous allez voir tout ce que j'ai Il suffit que je lève la caméra pour voir tout ce que j'ai Mais je vous montre pas Je suis dans la chambre de ma soeur Pour vous dire que sa chambre est remplie de mes euh... Et les autres je vous en parle pas Donc... désolé pour la caméra qui tremble Qui fait des petits trucs Euh... donc... Ici Alors je rigole Encore une fois Protégé Très bien Avec une espèce de euh... De tissu en... je sais plus comment ça s'appelait De la laine C'est pas de la laine Je crois que j'ai des conneries Mais... vous me le dites dans les commentaires si j'ai des conneries Pour tout ce qui est matière je suis pas très très pro Euh... voilà donc ces espèces de trucs là Que vous voyez là La bête euh... Si on peut dire ça comme ça On va la prendre à l'endroit Du logo Et à l'envers Et à l'endroit de l'utilisation On ouvre la bête Bon on va vous faire les côtés d'abord Comme d'habitude Euh... port casque Port euh... casque Port euh... Euh... micro De port USB Lecteur gravaire CD Port d'alimentation Le truc euh... pour le cadenas En bas on a la batterie déjà branchée dessus Donc c'est une batterie lithium Euh... voilà Rien de plus spécial Euh... après ici Donc l'aération c'est à dire où le ventilo sort l'air Port pour rétroprojecteur je crois Port Ethernet Venons à notre port HDMI Je sais pas si vous le voyez bien Port E-SATA Port USB Et là port PCI Express Je crois que ça se dit comme ça Carte... carte... ou PCI Card Express Ou un truc comme ça Voilà A force de voir des PC je dis que des conneries Euh... on ouvre la bête Chut... donc tout de suite On voit que c'est du propre Ça ressemble un peu au... Asus que j'avais déballé Donc on regarde déjà Qu'est-ce qu'il nous propose ce constructeur Il nous propose un processeur Intel Core i3 Donc il a 4 coeurs Avec Windows 7 dessus Et le système que Toshiba a innové Le système est immédiat Donc voilà Ils veulent nous montrer qu'on peut faire du multi-touch Ici si vous voyez Donc le trackpad d'une très bonne qualité Je l'ai essayé en magasin A la FNAC Les touches Une très bonne qualité Voire même mieux que celle de Apple Alors là pour ceux qui vont me dire Ouais c'est pas vrai Apple c'est du... C'est du pro C'est du bien Fait ce que vous voulez Euh... franchement Je peux vous dire que dans tout ce qu'il y avait à la FNAC Toshiba là Ce Toshiba là Parce que les autres Toshiba c'est de la merde aussi Les touches du clavier c'est impressionnant Il faut aller le toucher Euh... voilà Caméra 1,3 mégapixels Donc maintenant c'est ça Et voilà le système audio que j'ai voulu Je l'ai testé en magasin Il y a rien à dire dessus Je vais vous montrer ça plus tard On verra ça dans des tests prochainement On l'allume S'il est branché Ah non il est pas branché Enfin je pense Normalement il devrait mettre Un niveau de batterie à l'intérieur Bref On va pas faire l'allumage aujourd'hui S'il est éteint on va pas l'allumer Euh... voilà Et là Attendez on enlève la batterie Chut Chut Hop Hop Voilà On va pas l'enlever parce que j'y arrive pas Bref voilà 500 gigas de disques durs Euh... 4 gigas de mémoire Euh... 1 giga Carte 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 graphique Intel HD de 1 giga Euh... après Qu'est ce qu'on peut vous dire là dessus Euh... on va l'essayer Parce que au lieu de dire des conneries on va l'essayer Et puis on va vous dire le résultat Le rendu quoi Pour voir s'il poutre bien Pour voir si vraiment euh... C'est euh... ce qu'il faut acheter Euh... niveau qualité euh... prix Parce qu'on parle toujours comme ça euh... dans ce milieu Euh... on veut de la qualité pour le prix qu'on donne Donc voilà Donc c'était avec les faits pour Fares.fr Et je vous dis à la prochaine pour un déballage ou une petite vidéo